Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette nouvelle session de la web TV territoire, ville et village internet. Je vais tout de suite vous présenter nos intervenants sur cette question. Le débat public est-il enfin accessible à tous ? On est avec trois intervenants qui sont issus de la région de France. Donc on va être vraiment sur le terrain local. Donc Maxime Lemaire, qui est juste là, représente la société Voix Active. Il est basé à Saint-Omer et il organise des concertations publiques depuis plusieurs années. Il va nous en dire plus. Sandrine Thiau est responsable d'une association qui s'appelle l'association COAN. Elle travaille sur la région lilloise et elle aussi, elle travaille avec des habitants sur des consultations publiques. Michael Dereux, lui, est présent sur la région depuis une vingtaine d'années, m'a-t-il dit. Et il organise également des différentes concertations et débats publics dans tous les sens du terme. Il va nous en dire un peu plus également. Maxime, est-ce que vous voulez bien commencer et nous dire comment vous voyez ce sujet du débat public et est-ce qu'il est accessible ? Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis ce qu'on appelle un concertant. Petite parenthèse, le principe est simple, c'est d'offrir des moyens et des outils pour accueillir la parole de chacun et la mettre à profit dans le cadre d'un projet. Voilà, c'est la façon dont je vois ce métier de concertant. Alors l'outil numérique apporte de façon sans hésitation une plus-value, notamment dans le cadre de consultations de masse sur des échelles de projets qui sont très importantes et où on a un public qui est difficile à capter. Donc c'est en termes de mobilisation des publics, une plus-value qui est vraiment à mettre en avant. Deuxième aspect sur cette concertation numérique, c'est de pouvoir récolter beaucoup d'informations, beaucoup de contributions. Reste après, bien évidemment, à pouvoir l'analyser. La concertation via les dispositifs numériques, c'est avant tout, il me semble, une première étape qui nécessite, après on en parlait en aparté tout à l'heure, ce qu'on appelle un face-à-face qui permet d'avoir des échanges, des débats. Alors c'est vrai, je suis très attaché à ce face-à-face, à pouvoir replacer l'humain dans le cœur du dispositif. On va passer la parole à Mickaël Deux, peut-être pour nous dire effectivement ce qu'on entend par débat public, parce que c'est un terme ou une expression qu'on utilise. Il y a différents types de débats publics. Est-ce que vous pouvez nous apporter ces précisions ? Oui, donc il y a le débat public d'une manière générale, qui est la traduction, je dirais, d'une expression de différents publics autour de projets. Mais plus spécifiquement, le débat public qui relève de la Commission nationale du débat public est une procédure gérée très spécifique, qui ne concerne que des grands projets, dont les seuils avoisinent les 300 ou 350, j'essayais de retrouver tout à l'heure, le montant, ou sur des autoroutes, ou sur des projets de grands équipements qui relèvent, en fait, qui sont d'intérêt national. Donc il y a une commission nationale, ici pour donner pour le réseau express Grand Lille, qui est en 2015, qui a été organisé par la région qui était à l'époque Nord-Pas-de-Calais, qui est maintenant Haute-France, donc est le type même de débat sur lequel nous intervenons. Il y a d'ailleurs eu ici une réunion publique qui a eu lieu dans les locaux de Pleine-Image. Donc ça, c'est des débats publics. Là, c'était le réseau express, c'était entre Lille et Nain-Carvin, donc un grand projet qui nécessitait, à l'échelle de ce territoire, d'avoir des outils gérés d'expression qui soient à la hauteur de ce projet. Or, de manière plus locale, on intervient aussi dans des concertations, ce qu'on appelle préalables, type L, article 103.2 du Code de l'urbanisme, qui sont bien évidemment beaucoup moins importants, mais qui nécessitent aussi, j'irais réglementairement, une concertation qui débouche après sur une enquête publique. On parle là des PLU, par exemple, ou des SCOTS. Des PLU, ça peut être des projets de voirie, c'est des projets d'aménagement urbain. Bon, c'est des projets qui touchent à, j'irais dire, à des équipements, des aménagements. Enfin, nous sommes intervenus, par exemple, pour l'aménagement du Vieux-Port, pour changer de Marseille, où il s'agissait, là, de complètement recalibrer, requalifier le secteur du Vieux-Port. Voilà, c'est ce type. Et nous, nous sommes, alors, pour nos spécifiques, on est des ensembliers. J'ai en tant qu'agence, donc à la fois en termes de conseils et d'assistance. Ensemblier, parce qu'il faut forcément... Alors, l'outil Internet est intéressant, parce qu'il permet de toucher, comme m'a dit mon voisin, des publics différents. Mais aussi, il faut organiser des réunions, des ateliers, produire des documents qui servent à la concertation. Voilà, c'est... Donc, nous, on est agence à la fois en conseil et en assistance, et qui couvrons l'ensemble des outils. Sandrine, oui, oui, c'est bien l'idée. C'était de passer la parole à Sandrine Thuot. Donc, vous, vous êtes au sein d'une structure associative, dont l'objectif est, effectivement, de rapprocher, finalement, peut-être, les habitants d'un certain nombre de sujets qui les concernent directement, et pour lesquels leur parole n'est pas nécessairement spontanée, on va dire ça comme ça. Oui, tout à fait, bonjour à tous. Donc, effectivement, en fait, mon association consiste à mener des projets au sein d'un territoire. Donc, nous, on est basé sur un quartier qui s'appelle le quartier Moulin. Et donc, nous avions, il y a cinq ans de ça, été sollicité par une société publique locale, qui, elle, est spécialisée dans les concertations publiques, pour qu'on l'aide en tant qu'acteur local à récolter, justement, les témoignages des habitants. Donc, concertation, moi, ça me parle complètement, numérique, un petit peu moins, c'est pas un outil que j'utilise beaucoup. Nous, nous sommes plutôt dans vraiment la confrontation, donc soit présentiel pour Mickaël, soit face à face pour Maxence. Voilà, et du coup, nous, on est vraiment des acteurs de terrain qu'on appelle régulièrement sur des projets d'aménagement, en tout cas sur une zone assez précise. Et là, je souhaite aussi, en fait, investir un autre projet qui va émerger. Donc, voilà, du coup, le mot concertation, pour moi, ne peut, entre guillemets, pas exister, effectivement, sans le numérique, mais surtout par le rapport direct avec les gens qui habitent un territoire. Voilà, ça, c'est une notion qui, pour moi, est indispensable. Maxime, sur cette notion de débat public accessible, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre pratique de concertant, vous avez le sentiment que cette accessibilité est atteinte, est possible, est réelle, ou est-ce qu'il y a encore, il y a toujours du chemin à parcourir, mais s'il y a du chemin à parcourir, dans quelles conditions ? Alors déjà, il n'y a pas eu, mais des concertations, bien évidemment, qui sont adaptées à chaque contexte. Je crois que la première étape, c'est tout de même de se poser les bonnes questions, et notamment de la part des maîtres d'ouvrage. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme concertation ? Jusque où veut-on aller ? Alors je crois que c'est vraiment très important de le signaler. Après, bien évidemment, on peut dérouler beaucoup de méthodes. Attention aussi à ne pas laisser certains publics sur le côté. Et c'est vrai, on avait parlé au préalable, dans le cadre d'une concertation numérique, eh bien, il y a certains publics qui sont peut-être un peu oubliés. Je vous donne un exemple très concret. Dans le cadre d'une concertation, un séminaire de concertation sur un enjeu territorial tel qu'un SCOT. Proposition assez simple de pouvoir avoir une interaction via différents dispositifs, SMS, tweet, ou de façon un peu plus classique, post-it. Eh bien, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de post-it et pas beaucoup de tweets ou de SMS. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est adapté au contexte. C'est sûrement lié aux gens qui étaient présents ce jour-là. Mais je pense que c'est tout de même assez significatif. Michael, est-ce que vous avez, vous, une expérience similaire ? Est-ce que vous pensez aussi que le présentiel est prime ? Ou est-ce qu'il ne faut pas justement articuler ces différents outils ? Oui, complètement. Je pense qu'il y a les deux. Il faut trouver le bon dosage. Mais c'est effectivement que sur une concertation, si vous réunissez 350 personnes dans une salle, par contre, avec l'outil digital, vous touchez 3000 personnes. Pour un maître d'ouvrage, c'est important d'avoir effectivement cette ambition. Mais par contre, vous ne pouvez pas mener une concertation seulement avec l'outil digital. Il y a des moments où il faut effectivement animer des réunions, rendre compte de cette concertation. Parce qu'un des sujets aussi, ce n'est pas seulement de faire exprimer, mais aussi d'assurer le suivi. Donc il y a les deux. Il y a ce dosage qu'il faut trouver. Et je rebondis sur ce que dit Maxime, je crois. Il faut savoir donc est-ce qu'on est dans une démarche réelle de concertation ou est-ce qu'on est plus dans de la consultation ou de l'information ? Je pense que c'est des questions à poser. Bon, on a terminé. Merci beaucoup. Je suis désolée, mais c'est très rapide. Donc merci pour d'avoir assisté, participé à cette Web TV. Merci beaucoup. Merci. Merci.